Salut à tous, c'est Dano, j'espère que vous êtes en forme de retour sur la carrière avec Everton, match contre Sunderland et match contre Newcastle aujourd'hui. Donc deux petits adversaires, victoire oblige si possible avec un grand score d'écart. On va clôturer le mois de janvier, je suis un tout petit peu malade. Je vous explique ce que j'ai fait, il fait des chaleurs, mais à crever, malheureusement je te dis à crever, c'est vraiment à crever. Et du coup je crois que je me suis endormi il y a 2-3 nuits avec le ventilateur. Je me suis réveillé, elle est tombée, mon nez c'était les chutes du Niagara, ma gorge elle a été serrée comme jamais, j'étais malade comme tout. Du coup hier j'ai voulu tourner, j'ai pas tourné parce que j'étais trop malade, aujourd'hui ça va un peu mieux, c'est pas parfait mais ça va un peu mieux. Donc ce qu'on va faire, on va faire le match contre Sunderland du 31 janvier, on va faire le match du samedi 3 février, et pas de caméra parce que j'espère que ça gênera pas trop, j'ai laissé le ventilateur, je suis désolé, je préfère qu'il y ait un tout petit peu de bruit derrière ma voix et avoir le ventilo, sinon je meurs, sinon je décède, donc à partir de là il n'y a plus trop de choix. Et après Newcastle, Sunderland, on fera un autre épisode où on fera un pari certainement Chelsea parce que c'est quand même la finale de l'FL Cup, et Norwich et Nottingham Forest je pense que je les ferai hors vidéo. Voilà un petit peu pour la programmation. Je vais partir avec l'équipe des jeunes et des moins bons, on va dire ça comme ça, je vais enlever juste les inverses, on aura joué en deux saisons, zéro match sous la pluie. D'ailleurs je pense, à mon avis, c'est peut-être la dernière saison, peut-être que je vais clôturer, ça je ne vous l'avais pas dit, je vais peut-être clôturer, là on est en janvier, je vais faire février, mars, avril, mai, juin si on arrive jusqu'au dernier match de Ligue des Champions, et je pense qu'on s'arrêtera là sur cette carrière les amis, on attendra FIFA 18 tranquillou. Donnarumma dans ses cages avec Kipembe Rougani, défenseur central, à droite, Jimmy Rodriguez qui protège bien, je rappelle, il peut devenir spécial, donc c'est plus de 90 de général, Leighton Bens à gauche, comme ça je repose un petit peu le reste de l'équipe, les titulaires du moins pour Newcastle. Conte donc bien, Bollazi, McCarthy à la récup et à l'animation, attaque en gauche, Guedes, attaque en droit, Promes, et dans l'axe, Dembeluch, Lapaluche. Allez, c'est parti pour ce match de première ligue contre Sunderland, je tiens à vous préciser aussi, il va y avoir deux matchs, je vous l'ai dit, à tout moment je peux hurler dans vos oreilles, en toussant avec ma toute bien grasse, bien sale, c'est possible, donc il faut vous préparer, mettez pas le son trop trop fort, si ça peut vous aider. Allez, le classement, on est premier, au bout de la 22ème journée avec 56 points, Manchester United est second avec 45 points, 41 points pour le troisième, a priori, on domine encore un petit peu la première ligue, mais c'est pas ça qui m'intéresse, vous le savez, c'est la ligue des champions, parce que l'année dernière, on avait perdu en demi-finale d'Europa League, contre, ben, contre Leicester, je crois. Ah, c'est un foiré de Pickford, sur la frappe de Quincy Promesse. Ah, et la frappe de Quincy Promesse, toujours pas. Incroyable cette histoire, jamais y arriver. Mais, 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 sérieux ? Mais c'est pas la poitrine qu'il faut mettre, c'est la teuté, mon gars. Allez, la bonne passe, de Promesse, pour Guides, non ! Mais pourquoi il frappe comme ça, là, en plein dans ses gants, quoi, je veux dire, il fait un effort, mon gars, ouf, tant pis, bah, c'est vrai qu'il est gêné, je reconnais qu'il est gêné, il se remet sur son pied droit, sur son pied gauche, c'est pas trop ce qu'il fout. Ah, non, foiré, siffleront, je récupère dans la surface. Mi-temps 0-0 contre Sunderland, on n'a pas été très très poignant, enfin, je trouve plutôt que, on va dire, Pickford a été bon à 50%, et on lui a mis un petit peu les ballons dans les gants à 50% aussi, après, c'est l'équipe bis-bis, donc, bon. Oh, bien joué ! Non, mais pourquoi il frappe du gauche ? Mais il n'a pas le droit ! Le contrôle est beau ! Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Non, mais t'es sérieux ? Wow, c'est quoi cette embrouille ? Bah, je veux bien qu'il soit à deux hauts buts, mais quand même. Allez, presque 80ème minute de jeu, je vais fermer 3 remplacements. Entrée de Lukaku, entrée de Rose Barclay, et entrée de Kozielo. 10 minutes pour faire la différence, les gars. Oh, je suis dégoûté ! Non ! Putain, c'est German Lance, l'ancien du PSV à Indovain. J'étais pas ça en ultra-off. Non, 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 j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de faire surprendre comme ça, c'est interdit, ça. Allez, go. Voilà, banane du siècle. Défaite 1-0 contre Sunderland, but de German Lance. Je suis fané. German Lance, ok. J'ai toujours cru que c'était German Lance. Ouais, je suis dégoûté, putain, ils ont frappé une fois, ils ont marqué. Enfin non, ils ont frappé 3 fois, mais bon, réellement, voilà, un tir cadré. On a frappé 10 fois. Bref, c'est pas grave, on avait un petit peu d'avance au classement. Arsenal a perdu contre Liverpool, 2 buts à 1, j'ai vu. Au niveau des transferts, Anthony Lopez est parti à l'Atletico de Madrid, et Thibaut Courtois à la Juve. Je fais juste le tour des grands clubs de PL. Liverpool a recruté Kovacic de l'ancien de l'Inter et l'ancien du coup du Real de Madrid. Manchester nous a acheté Williams, le défenseur central. Après, Chelsea a rien acheté, a vendu Thibaut Courtois. Arsenal n'a rien acheté, n'a rien vendu. Et le dernier qui nous manque, c'est Tottenham a acheté Corona de Porto. Et où est-ce qu'ils sont les autres là, City, mes couilles. Et City n'a rien acheté et n'a rien vendu. Ok, donc ça n'a pas trop 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 bougé. À part la vente de Thibaut Courtois, ça n'a pas trop bougé du côté de l'APL. Allez, dans le dernier jour, dans les dernières heures du Mercato, vous voyez qu'Antoine Griezmann a signé à Manchester United pour 109 millions d'euros. Alors ça ne s'est pas fait cette année. Je vous l'avais annoncé janvier ou février, je vous avais dit, retenez bien. La vente de départ, le numéro 7, le fait que le frère d'Antoine Griezmann sur Twitter parle beaucoup de Manchester, etc. Vous allez voir que Manchester United va acheter Antoine Griezmann, ça ne s'est pas fait. Parce que l'Atletico de Madrid a eu une interdiction de recruter. Et donc s'ils vendent un de leurs meilleurs joueurs, ils ne peuvent pas le remplacer. C'est un peu con, tu te tirer une balle dans le pied. Donc du coup, il est resté là-bas. Mais sur FIFA, il a bel et bien signé dans notre partie. Allez, c'est parti pour le dernier match contre Newcastle. Toujours 8 points d'avance face à Manchester United. Crystal Palace est 3ème. Crystal Palace vient d'acheter le belge Uri Tielemans. Donc Castigna à Monaco, vous le savez, cet été. Mais je trouve que c'est bien, ils se renforcent. Ils ont une belle place de 3ème à la moitié du championnat. Et ils se renforcent au mercato hivernal, c'est très bien pour eux. Manchester City est 4ème avec 40 points. Qu'est-ce qu'on a d'autre après ? Liverpool a un point derrière, Chelsea qui essaie de rattraper. Et c'est Arsenal et Tottenham qui galèrent un petit peu plus. Et Leicester qui sont respectivement 8, 9 et 10. Pardon, j'ai buggé. 8, 9 et 10 au classement des buteurs. Je pense que c'est toujours Sturridge qui est premier. Sterling, pardon, c'est bien Sterling avec 15 buts. Suivi de Lukaku et de Rose Barclay. Ah et c'est parti pour le dernier match contre Newcastle. Victor Oblige, on a fait un faux pas là contre Sunderland. On méritait pas du tout de perdre. On méritait même mieux qu'un match nul. Donc du coup on s'est fait un peu avoir sur ce match là. C'était le match piège et on s'est fait piéger. On va partir comme ça avec Promes qui a déjà joué le dernier match. Avec Promes, Lukaku, Barclay devant. Avec Kozyakop, Kozyelo, Gio Mario à l'animation, à la récup. Gaël, Derverel, Zuma, Coleman et Donnarumma. Et je pense que Promes sortira à la place de... Soit Guedes, soit je sais pas. Franchement je sais pas du tout, on verra. Allez let's go, c'est parti pour le match contre Newcastle. Je veux les 3 points, c'est même pas négociable. On est où ? On est chez eux. On est chez eux à St. James Park. Et je parlais des remplacements pour sortir la Quincy Promes. Et le remplacer par Guedes. On pourra dans FIFA 18 programmer ses propres remplacements. Et en le faisant rapidement, sans forcément mettre pause. Donc je pense que ça y aura une histoire de gâchette à appuyer. Je sais pas trop, une combinaison. Vous allez pouvoir programmer. Et moi je vais adorer faire ça. Programmer à telle minute, tel remplacement. Donc ça je vais surkiffer je pense. Et du coup ça rajoute une petite fonctionnalité. Qui dit comme ça n'est pas forcément indispensable. Tu te dis oui, c'est un petit plus, machin, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque match sur une carrière. Quand tu fais tes 3 remplacements. Pour le temps de jeu, pour la progression, etc. Et bien là tu pourras le faire sans trop te casser la tête. Et je trouve ça vraiment très très bien. Oh, aussi fait mal celui-là. 1-0, but de Rose Barclay. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué le petit. 14ème minute de jeu. On était quand même assez étouffant là depuis le départ. C'est Quincy Promesse qui va jouer directement avec John Mario. Qui se rappuie sur Rose Barclay. Le contrôle très rapide. Fapre enchaîné, 1-0. Allez, mi-temps, on gagne 1-0. But de Rose Barclay. Un joli but. En dehors de la surface, Manchester City n'a pas encore commencé son match contre Liverpool. Manchester City n'a pas commencé non plus contre West Ham. 0-0, Middlesbrough, Chelsea. Et 3-0 pour Tottenham contre Bandsmoos qui a besoin de points Tottenham. Wow. Oh, il n'y a pas de pénalty là. C'est quoi cet ambrouille ? J'ai même pas le ballon, il me fâche dans la surface. Il n'est pas sérieux lui avec son pénalty à la 70ème minute là. On n'est même pas dans la surface, on est sur la ligne. Ouah, vas-y, abusé quoi. Si ça, c'est pas abusé. Nyongu France, c'est un français, il va croiser. Ah non, il préfère le poteau. Yes ! Il y a une justice. Il y a un basketteur qui disait, le ballon ne ment jamais. Il n'y a pas faute. Allez, entrée de Kondogbia à la place de John Mario. Entrée de Guedes à la place de Promes. Et entrée de McCarthy à la place de Ozia Cup. Allez, fin du match, victoire 1-0, but de Rose Barclay. Je pensais très sincèrement sur ces deux matchs cartonnés. Finalement, j'ai perdu 1-0 contre Sunderland qui était plutôt mal classé. Je ne gagne qu'un 0 contre Newcastle. Tu me diras, l'essentiel, c'est quand même les points. Mais au lieu de 6, j'en prends que 3. Donc, bilan un petit peu mitigé. On a eu du mal, on a fatigué nos joueurs un peu. Je ne sais pas. Ok, Kurzuma est passé à 85. Ça commence à être un gros, gros client, le petit Kurzuma. En défenseur central avec Alder Virel. Donc, je vous rappelle le calendar. On a le 11, match contre Norwich que je pense que je ne vais pas faire en vidéo. Même chose pour le match contre Nottingham Forest. Par contre, on va se retrouver pour les 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Je crois qu'on ne les a jamais joués. Et la finale de FL Cup contre Chelsea A. Voilà. Voilà tout, voilà tout. Et puis, j'espère qu'ils seront plus en forme que contre Sunderland et Newcastle. Parce que ce n'était pas terrible, terrible aujourd'hui. Bref, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Pensez à bombarder la barre de like. Mettez votre meilleur pouce en l'air. C'est anonyme et c'est la meilleure façon de me récompenser. Pas de donations, pas de quoi que ce soit, pas d'argent, rien du tout. Juste un petit like. C'est gratuit, c'est anonyme, il n'y a pas de souci. C'est la meilleure façon de me récompenser. Pensez à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite. Portez-vous bien, restez cool surtout. C'est ça le plus important. Ciao, ciao !